Une femme, ex-agent de la Stasi, prend en charge la censure des propos haineux sur les réseaux sociaux. Aiko Mas, ministre de la Justice fédérale, a engagé la présidente de la Fondation Amadeu Antonio, Aneta Kahane, pour la mission de nettoyer les réseaux sociaux du prétendu hate speech, discours haineux, de renforcer les contre-voix et de transmettre les commentaires indésirables au service de répression. Avec Aneta Kahane, le pouvoir de censure est donc précisément dans les mains d'une ancienne indique de la Stasi, qui avait travaillé pendant des années sous le nom de Victoria comme collaboratrice officieuse du ministère pour la sécurité d'État de la RDA. Au nom du gouvernement fédéral, Aneta Kahane a embauché plus de 100 autres indiques. Ceux-ci, sous prétexte de vouloir sévir contre des prétendus propos haineux, peuvent effacer de Facebook des commentaires et des articles gênants. Qu'est-ce qu'on entend exactement par « propos haineux » ? À cet égard, rien n'est réglementé par la loi. L'appréciation est entièrement soumise au censeur. Qui donne, par conséquent, la garantie que seuls de vrais propos haineux sont effacés, mais pas tous les articles qui sont seulement gênants et critiques ? Une citation de Gerhard Wisniewski résume le tout avec des mots tout seuls. « L'histoire ne se répète pas, on ne fait que la répéter. » « C'est de chercher très grandeur de commentaire ne serupterient pas ici » ? « On ne fait déjà plus, on ne fait jamais » ?